Sans doute le français le plus populaire du siècle dernier, l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, infatigable défenseur des pauvres dont l'appel passé à la radio à l'hiver 54 est un vrai grand moment de l'histoire de France. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à trois heures sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsé. Vous attendez qu'il y en ait combien pour que ce soit votre rôle ? Qu'il s'y passe tous ? Allez-y. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel. Sans toi, sans toi. Une vie de combat présentée tout à l'heure à Cannes. retrace au cinéma la vie exceptionnelle de l'abbé Pierre, incarné par le 534e sociétaire de la comédie française. Merci d'accueillir le formidable Benjamin Lavergne. Benjamin ! Bonsoir. Bienvenue, c'est à vous. Bonsoir, Benjamin. Au côté d'Andy McDoelle et d'Eva Longoria. Bravo pour ce rôle, bravo pour ce film, Benjamin. C'est un portrait intime d'un homme incroyable. Vous l'interprétez de 25 à 94 ans. On y croit totalement à chaque seconde du film. C'est jusque-là, parce qu'elle démarre votre carrière, mais le plus grand défi de votre carrière, c'était intimidant ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais très vite, la peur laisse place à l'enthousiasme et à la joie et à la fierté immense d'incarner ce personnage tellement inspirant. Et en fait, on est très vite au travail. Et en effet, la pression, ça donne énormément d'énergie. Et de dire les mots de l'abbé Pierre, ça donne une émotion folle. Donc ça aide beaucoup. Il y avait un défi d'acteur pour dire les mots, se glisser dans la peau de ce personnage. Un défi physique aussi, parce que vous êtes passé par 9 stades de vieillissement, 3 tailles d'oreilles, parce que les oreilles grandissent en vieillissant. Tout ça en vous pliant à deux, parce que vous êtes trop grand. J'avais 3 tailles de bosse aussi. Ah ouais ? Mais oui. Je n'ai pas du tout sa morphologie, c'est une catastrophe. J'ai un coup de girafe. Lui, il était vraiment petit. Je fais 20 centimètres de plus que lui. Et surtout, je suis jeune et je ne l'ai connu que vieux, ce monsieur. Et on a oublié qu'il a une jeunesse. Et qu'il a fait déjà, dès l'adolescence, des miracles. Il a été 8 ans capucin. Il a été résistant. Il a sauvé des juifs à 3000 mètres d'altitude pour les faire passer en Suisse. Il a été député. Il a fait l'appel de 54, qui a mené à l'insurrection de la bonté. Mais c'est vrai que moi, je connaissais très peu de choses de lui. Donc, en effet, il y a 9 stades de vieillissement. C'est un peu du délire. Mais c'était aussi très amusant à faire. Et vous avez raison, il est immensément connu. Et on découvre, grâce à ce film, tout un pan de sa vie qu'on ignorait. On découvre aussi l'importance capitale qu'a jouée dans son, dans votre existence, Lucie Coutase. La femme la plus importante de sa vie. Elle l'a cachée pendant la guerre. Elle lui a trouvé le nom de l'abbé Pierre. Il a fait des faux papiers. Elle lui a fait des faux papiers avant de le seconder dans tous ses combats pendant 40 ans, toujours dans l'ombre. Dans le film, elle est jouée par Emmanuel Berco. Elle aussi, exceptionnelle. C'est presque l'histoire d'un duo, en fait. C'est complètement l'histoire d'un duo, d'une équipe. Il y a les compagnons qu'on connaît plus. Mais Lucie Coutase, c'est la femme de l'ombre. On dit qu'il y a toujours une femme derrière les grands hommes. Et quelle femme, elle est extraordinaire. Et lui, il le dit lui-même. Sans elle, il n'aurait jamais pu faire tout ça. Et elle l'a accompagnée plus de 40 ans de sa vie. Elle le ramène à la raison. Bien sûr. Et puis, surtout, elle le cadre aussi. Il était très dispersé. Il avait plein de défauts, cet abbé. Parfois, il dispersait tout l'argent qu'on lui donnait. Parce qu'il ne supportait pas garder les billets. Même, on lui apportait parfois des lingots. Et lui, il allait à la banque. Il prenait les piles de billets. Et il allait les donner dans les rues. Et elle, elle lui disait, je vous en supplie, organisons-nous un petit peu. Et essayons de réfléchir, de penser à ce mouvement. Qui n'est ni un mouvement, d'ailleurs, confessionnel. Ni un mouvement politique. Mais qui est un mouvement d'éveil des consciences civiques. Et c'était vraiment très émouvant d'avoir à partager ça avec Emmanuel, qui est une partenaire fabuleuse. Et c'est très beau. Parce que dans l'histoire, dans l'histoire vraie, on le voit dans le film, ils sont inhumés, tous deux, côte à côte, à Estville, en Seine-Marne. En Seine-Maritime, pardon. Oui, il a souhaité être enterré à ses côtés, avec les premiers compagnons historiques. D'ailleurs, la stèle est sublime. Il y a vraiment les noms avec l'entrée des compagnons, enfin, la date d'entrée des compagnons et leur date de décès, d'entrée à Emmaüs. Benjamin, vous vous êtes beaucoup documenté pour entrer dans la peau du personnage, dans la peau de l'abbé Pierre, sans avoir eu la volonté de le copier. Il n'y a pas de mimétisme dans le film. C'est ça qui est assez impressionnant quand on regarde votre film. Mais seulement de vous en rapprocher le plus. Je ne sais pas si vous le savez, Benjamin, mais l'abbé Pierre a foulé ce tapis rouge. Il est venu ici, à Cannes, pour présenter un documentaire sur son action. C'était en 1987, au micro d'Yves Mourouzi. Alors, vous faites du cinéma aussi, maintenant ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que, je le disais tout à l'heure, on a le devoir d'utiliser tous les moyens de communiquer ce qu'on pense. et, dans mon cas, en étant tout près du terme de sa vie, je comprends être utile pour tous, n'est-ce pas ? J'éprouve le sentiment très fort, depuis quelques années, d'une voix me disant, avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais. Jusqu'à Cannes, Benjamin. Jusqu'à Cannes, l'abbé Pierre était utile. C'est un film tellement puissant qu'on en sort changé, qu'on en sort bouleversé. Et on imagine que, pour vous aussi, ça a été le cas. On le ressent. Ah oui, même de le voir, là, j'ai parlé de lui toute la journée, et de le voir, c'est... En fait, sa plus grande force, c'est son empathie totale et son hypersensibilité, qui le fatiguait jusqu'à l'épuisement. Il a failli mourir toute sa vie, il pensait mourir à 15 ans, il le souhaitait presque, et il est mort à 94 ans. Et son hypersensibilité et son empathie, elle a duré jusqu'au bout. Et ça lui a donné une détermination, parce qu'en fait, il souffrait à la hauteur du plus souffrant. C'est-à-dire que quand il voyait quelqu'un, il prenait toute sa souffrance. Et donc, c'était un poids immense qui, je pense, lui a courbé le dos aussi. Mais il avait cette vocation, cette mission qui lui est tombée dessus, d'être à la tête d'une foule en marche et d'inspirer le plus de gens possible. Et moi, ce qui me fascine, c'est sa détermination jusqu'à son dernier souffle. Et c'est vrai que c'est bouleversant. Moi, je disais les mots de l'abbé Pierre dans ses grandes conférences, au Palais des Congrès, mais son discours de l'hiver 54. Et j'avais les larmes aux yeux en me disant, mais quel homme, quel homme, quelle chance j'ai d'être dans ses pas. Et j'espère que le film va toucher à la hauteur. Il touche. On a tous aimé et tous été touchés. L'abbé Pierre, une vie de combat, ça sortira le 15 novembre au cinéma, mais ce sera présenté tout à l'heure à 21h30. Hors compétition, est-ce que vous avez envie de voir le film, Eva, Andy ? Yes. Mais c'est la première fois de Benjamin, non ? À Cannes. À Cannes, c'est ma première fois, oui. Yes. Très enseigné, Eva. We've been here 100 years combined. Oui, nous, toutes les deux, ça fait 100 ans. On est à Cannes, donc je suis vraiment heureuse de faire partie du moment de Benjamin. Benjamin, avant d'être acteur, vous voulez être journaliste. Est-ce que Benjamin, vous avez une question à poser à Eva et à Andy ? Comment ça va, Eva ? Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Est-ce que ça va vraiment bien ? Vraiment bien. C'est vrai ? Oui. Formidable. C'est votre combien de fois à Cannes, Eva ? Oh, God, I don't know how to say... C'est une question vraiment... Ça, c'est une question de graisse. C'est vraiment une question choc. Ah oui, c'est vraiment une question... Jacques, Jacques, Jacques. Ça, c'est une question, c'est... C'est dérangeant, quoi. Tout de suite, il y a un malaise. Il y a un gros malaise. Et pour Andy, une question encore plus pertinente. Babette m'a dit par mail, est-ce que tu veux des questions à poser ? Et j'ai dit, écoute, je suis un peu timide, je ne sais pas. Elle m'a mis les pieds dans le plat. Comment ça va, Andy ? Pas mal. Pas mal ? C'est vrai ? Ah, vous parlez de toutes les deux. Ça se passe bien. Ben voilà. Ça se passe bien. J'ai bien fait de ne pas être journaliste. J'ai bien fait de ne pas choisir cette carrière. D'autant que vous êtes un excellent acteur. On parlera après l'émission. Eva. Je suis pivoine, je suis tout rouge. Je suis pivoine, je suis pivoine.